Bonjour à tous, désolé pour le petit problème technique. Alors, donc, merci à tous d'être venus. Donc je vais vous parler de Volt, qui est un gestionnaire de secret. Bon, désolé pour, enfin non, pas désolé pour le jeu de mots, je l'assume totalement en fait. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de confs avec des jeux de mots un peu rigolos. Donc, j'avais prévu une demi-heure, c'est déjà bien entamé. Et puis en faisant les slides, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait durer beaucoup plus longtemps. Donc j'espère pouvoir tout vous passer. La démo ne s'est pas gagnée, à mon avis. On va essayer de gagner un peu de temps, de rogner un peu de temps sur la suite. Mais bon, donc dans un premier temps, je vais vous présenter, déjà on va dire pourquoi il faut utiliser un gestionnaire de secret. C'est une base déjà. Quelles sont les bonnes pratiques et ce que ça permet d'éviter surtout. Ensuite, je vais vous présenter Volt. Dans un deuxième temps, en troisième temps, on va parler sécurité. On va essayer d'aller après un petit peu plus loin avec Volt, voir ce que ça peut amener. Et une démo selon le temps. Et enfin, des petits retours d'expérience sur l'utilisation qu'on en fait. Donc, la partie un peu égocentrique. Donc, je m'appelle Mathieu Cinquin. Je suis ingénieur cloud infrastructure chez Sigfox. Sigfox qui déploie un réseau basse consommation et bas débit pour l'internet des objets. Vous avez un stand en bas avec pas mal de démos. Des gens qui pourront vous parler beaucoup mieux que moi de la technologie Sigfox. Et devinez quoi ? On recrute. J'ai participé à pas mal de projets open source et je suis un grand passionné de supervision open source. Donc, pourquoi doit-on utiliser un gestionnaire de secrets ? Oula, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Typiquement, pour éviter ce genre de choses, on peut retrouver des petits tweets comme ça avec des choses qui circulent sur GitHub. Et bien, s'il y a des choses qui circulent sur GitHub, on va aller voir ce que ça donne en fait. Donc, je me suis amusé en fait à faire quelques petites recherches de mots-clés dans GitHub. Donc là, je me suis amusé à chercher des clés privées. Donc, on voit quelques petits retours. C'est un peu dégueulasse en fait, j'ai l'impression. Bon, bref. Si on cherche ID RSA en fait, ben voilà, on trouve ce genre de choses. Si on cherche remove password dans un message de commit, voilà. 343 459, je pense qu'il doit y avoir encore d'autres choses. Voilà. Ah, oups, mince, il y avait le mot de passe. Vite, je l'enlève et je mets remove password. Si ça vous arrive, un message de commit, ne mettez pas remove password. C'est bien. Bon, on est en track DevOps. Donc, on va parler aussi, par exemple, AWS. AWS Secret Access Key. Pourquoi ? Pourquoi on trouve ce genre de choses ? Voilà. Bon, c'est un petit private joke. C'est un de mes mémés préférés. Il a suivi mon responsable aussi. Pour aussi éviter ça. Qui n'a pas connu. Hé, c'est quoi le mot de passe au fait ? Je ne me rappelle pas. Tu peux me le donner ? Gueulé dans tout l'open space. Pas très propre. On est d'accord ? Ça aussi. Celui-là. Le collègue qui a tous les mots de passe dans son qui passe. Et encore, qui passe, je suis gentil quand ce n'est pas dans un fichier Excel ou dans un Word. Et c'est le seul qui a tout. Et il part au ski ou il traverse et paf le bus. On se retrouve bien embêté. Et aussi, parce que ça, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'on fait du DevOps qu'il faut renier sur la sécurité. C'est bien beau de déployer, d'aller vite, etc. Mais si c'est pour mettre les mots de passe en dur partout, ce n'est pas la bonne pratique. Donc non. Le DevOps, ça doit pouvoir travailler au niveau sécurité. Ça doit pouvoir faire de la sécurité. Si on a des SecOps, on doit pouvoir travailler avec eux. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des outils comme Volt en fait. Donc Volt, c'est un logiciel développé par HICORP qui est très connu pour surtout Vagrant. Après, maintenant, il y a Terraform, il y a Packer, il y a aussi Consul, il y a pas mal de choses. Donc, dans leur politique de développer toute une stack pour le DevOps, ils ont créé Volt. Donc, il y a deux versions. Il y a une version totalement open source et une version enterprise qui ramène de la WebUI qui permet de s'interfacer avec des HSM de sociétés comme Gemalto, Thales. Ça met en place de la réplication. Voilà, il y a plein d'autres choses. Ah, c'est sympa ça. Il y a les sources qui sont disponibles sur GitHub, vous pouvez aller les voir. Volt, qu'est-ce que c'est ? C'est un binaire Go en fait qu'on télécharge et il peut fonctionner en mode client ou en mode serveur. Donc en fait, on a une seule chose à télécharger pour montrer une infrastructure complète Go. Donc ça va être un serveur qui tourne quelque part et un client ou n'importe quoi qu'on va utiliser pour aller requêter ce serveur. Donc ça permet de stocker tout type de secret. C'est pour ça que j'ai mis secret par mot de passe. On peut très bien mettre du Keystore. On peut mettre des certificats. On peut mettre tout ce qu'on veut en fait. Donc c'est vraiment générique. Ce n'est pas réservé aux mots de passe. Il y a des possibilités d'architecture distribuée. À base de consul, on est capable de faire des architectures distribuées sur du multi-data center, ce genre de choses en fait. Pour communiquer avec l'extérieur en fait, ça se fait en connexion de TCP sur le port 8200 par défaut. D'accord ? Donc le serveur écoute sur le port 8200 et après on va le requêter en TCP et on verra un peu plus loin quel proto exactement on va utiliser. Grand principe dans Volt, tout est fichier et répertoire. Je ne sais pas si vous étiez à la conf précédente avec Git et confd, ou pareil, tout était fichier et répertoire. Là, c'est la même chose en fait. En fait, on se rend compte que Volt, on monte des systèmes de fichiers virtuels en fait et typiquement, si on va ici, on voit qu'il y a, dans Hello, c'est mon entrée Hello, j'ai quelque chose qui s'appelle World et en fait, c'est là-dedans que va être contenu mon secret qui a été stocké en fait. Donc tout est stocké en système de fichiers dans Volt. C'est un avantage et un inconvénient qu'on verra un peu après. Alors au niveau de l'architecture, ça va piquer. Voilà à quoi ressemble en fait le cœur de Volt. Donc on retrouve pas mal de briques qu'on va détailler après qui ont tous vraiment un rôle très important et essentiel. Le premier, c'est le storage backend. En fait, ça ressort vraiment mal sur le RetroPro, je suis désolé. C'est la première fois que j'utilise RevitJS, je vais retravailler dessus la prochaine fois. Je vais même essayer. Ouais, bon. Je suis short en temps, je le mettrai un peu, mais merci pour le truc. Donc le storage backend, en fait, il s'occupe de stocker vos secrets. On a vu que tout est fichier, mais en fait, dans Volt, tout est fichier, mais en fait, il peut y avoir des liens symboliques vers d'autres systèmes de stockage en fait. Donc on peut très bien stocker sur du fichier classique, donc sur un file system. On peut stocker dans de l'Azure, on peut stocker dans du Google Cloud, on peut stocker dans l'Amazon S3, dans du Consul, dans du MySQL, dans du Postgre, tout ce genre de choses en fait. Donc ça permet de l'utiliser par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos goûts, à vos envies, voilà. Le secret de backend, en fait, Volt, au-delà de stocker, de faire que du stockage de mots de passe, de secrets, pardon, il va être capable de vous générer des secrets, en fait. Donc, on va avoir comme secret de backend parmi les trucs les très utilisés, on va avoir de l'APKI en fait, vous allez, si vous montez ce secret, ce système, ce backend, vous êtes capable de générer automatiquement des certificats. Vous rentrez les infos, vous générez votre CR root et après derrière, vous générez autant de certificats que vous voulez. Vous n'avez plus besoin de vous taper les OpenSSL à la main, etc. Lui, il le fait pour vous. AWS, ça va vous permettre de créer automatiquement des tokens pour vous connecter chez AWS. Donc, à la volée, et on verra qu'ils ont une durée de vie limitée, on verra ça un peu après. Pareil pour Database, on va être capable de créer des identifiants pour MySQL, ça va rentrer tout ce qu'il faut au niveau de MySQL pour authentifier ces personnes-là. Donc, c'est déjà un petit plus de Volt, quelque chose qui est intéressant. Après, on a la partie hot backend. Hot backend, c'est ce qui va se permettre de s'identifier auprès du serveur pour pouvoir discuter avec lui et récupérer nos secrets. Donc, il y a plusieurs types de hot backend. On a le mot de passe classique, user mot de passe. On va avoir du token, c'est celui par défaut, mais on va pouvoir avoir de la WS aussi, on va pouvoir avoir du GitHub. Donc, on pourra lier ça à votre compte GitHub et automatiquement s'authentifier avec ça. On a du TLS, on a du Radius, il y a des il y a Paperroll, il y a je ne sais plus qu'un site qui permet de faire ça aussi, il y a AppID, je crois. AppID. Donc, quand vous allez vouloir interagir avec Volt, vous allez passer par l'autre backend, lui, il va vous dire oui ou non, vous avez le droit de vous authentifier et il va vous assigner des permissions parce que vous n'avez pas le droit, ce n'est pas open bar, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut non plus. l'audit backend très rapidement c'est ce qui va gérer les logs dans Volt, donc là, il n'y a que trois choix de disponibles, tous ces logs il peut les écrire soit dans un fichier, soit dans un syslog, soit avec un socket et donc là, vous allez voir toutes les interactions qu'il y a avec Volt. Barrier, alors barrier, ultra important, c'est ce qui va permettre de faire le chiffrement de tous les secrets, d'accord ? Donc, si on voit sur le schéma, on voit que barrier, en fait, il englobe tout sauf HTTP, API et storage backend, donc il va s'assurer que toutes les données qui vont aller au storage backend sont chiffrées et inversement, toutes les données qui sont stockées dans n'importe quel storage backend vont remonter dans barrier pour être déchiffrées et après, c'est accessible en clair. Pourquoi ça n'inclut pas HTTP, API et storage backend ? Parce qu'on le verra après, HTTP API, c'est votre point d'entrée pour pouvoir discuter avec Volt, donc si c'est chiffré, vous ne pouvez plus discuter avec Volt. Le storage backend, eh bien, storage backend, ça peut être MySQL, on a dit, ça peut être Google Cloud, donc c'est à l'extérieur, donc Volt ne s'occupe pas de le chiffrer. Donc, c'est vraiment l'élément clé qui maintient la sécurité et le chiffrement dans Volt. Le token store, alors en fait, dans Volt, tout fonctionne en token. donc que vous authentifiez avec du GitHub, avec de la WS, ou n'importe quoi, derrière, c'est transformé en token qui vous permettra d'interagir avec Volt. Volt, en fait, ne sait discuter qu'en token. Donc, malgré le fait que vous ayez votre compte GitHub, en fait, ce qui va se passer avec l'autre backend, c'est que lui, il va transformer cet identifiant, il va vérifier que tout fonctionne bien, il va vous sortir en token, et c'est avec ce token-là que vous allez passer à Volt qui va vous permettre d'être authentifié auprès de Volt et de pouvoir discuter avec lui. C'est vraiment la base de tout, le token. Les policy stores, c'est ce qui va permettre de faire les permissions, de gérer les permissions. Donc, une fois que vous êtes authentifié, en fait, Outbackend, il va discuter avec les policy stores, il va dire, tiens, j'ai tel utilisateur qui s'authentifie, qu'est-ce qu'il a comme droit, qu'est-ce qu'il a le droit de faire dans Volt ? Il va lui dire, tiens, il a le droit de faire ça, il est enversa, ça va être lié au token, et après, derrière, l'utilisateur, on sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Le core, on va passer vite, ce n'est pas très détaillé, ça, en fait, c'est, grosso modo, c'est la blu, en fait, de tous les composants. Ça va permettre de discuter avec tous les composants qu'on a vus. C'est lui qui va s'occuper d'envoyer toutes les actions dans l'audit backend. Il va s'occuper d'appliquer la durée de vie au secret. Il va s'occuper de faire plein d'autres choses. L'http API, c'est ce qui va vous permettre de discuter avec Volt. En fait, toutes les discussions avec Volt se font en HTTP. Quand vous utilisez, que vous utilisez soit le client Volt, soit que vous veuillez développer quelque chose qui interroge directement Volt, ça se fera en HTTP. On utilise quelque chose de sécurisé pour sécuriser ces secrets, pour les stocker de manière sécurisée. Faites plutôt du HTTPS parce que si tout circule en HTTP derrière, ce n'est pas très logique. Donc, full HTTP pour Volt. La sécurité. Alors, il y a un principe dans Volt qui est comme celui d'une banque. En fait, ça s'appelle le scellement. c'est-à-dire que pour pouvoir, dans une banque, pour pouvoir accéder à une banque, personne ne l'a vu ici, peut-être que quelqu'un l'a vu, mais il y a un coffre fort, c'est toujours verrouillé par une énorme porte blindée. Ça, ça correspond au scellement. C'est-à-dire qu'il faut, on ouvre d'abord la porte blindée avant de pouvoir accéder dans la salle des coffres où là, il y a tous les coffres de chaque personne, en fait. Mais ça, ça a été repris, ce système-là de sécurité qui a fait ses preuves, a été repris dans Volt en fait avec le système de scellement. Et je pense qu'on va pas voir grand... Pardon. Ah, tiens. Ouais, on va le voir après. Donc, Volt est scellé. Par défaut, quand vous le démarrez, en fait, votre Volt, tout est chiffré. Vous ne pouvez pas y accéder. Il est bloqué. Vous ne pouvez rien faire. Donc, pour ça, il faut le décéler. C'est basé, en fait, à l'initialisation. On va s'initialiser Volt. Ça va créer une encryption key qui va être dérivée en master key et cette master key va être dérivée en X, clé partagée. C'est le système de... On va rien voir, c'est dommage. De chamis, je crois. Shamir. Voilà, c'est ça. Merci. Donc, le principe, c'est que la première fois qu'on utilise les Volt, on l'initialise. Ça va générer sa clé. Ça va générer la master key et ça va générer les keys shares. Donc, surtout, il faut garder ces clés partagées parce que si un jour, vous êtes obligé de mettre à jour Volt, en fait, vous allez stopper Volt. Volt va se sceller. Si vous voulez le réutiliser, il va vous falloir ces clés partagées pour déceller Volt et de nouveau le réutiliser. Donc, c'est des choses à ne pas perdre. Là, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est que c'est des clés importantes mais où c'est que je les stocke ? Je ne vais pas les mettre dans Volt parce que je ne pourrais plus y accéder. Donc là, on devient parano où c'est qu'on les stocke. Voilà. Donc, on peut aller très, très loin comme ça. Mais c'est des clés qui sont essentielles. Bon, là, vous ne voyez pas mais derrière, j'explique ce que je viens de vous dire oralement. Le chiffrement. Donc, on a bien vu, c'est Barire qui s'occupe du chiffrement. Tout ce qui sort de Barire est chiffré en AES256 en mode GCM. Je vous laisse aller chercher les liens dans Wikipédia en anglais. Ça sera beaucoup plus clair que si moi, je vous les explique. Et de toute façon, je n'arriverai pas à vous les expliquer parce qu'on attaque les mathématiques. Donc, voilà. Donc, tout est chiffré là-dessus. Il n'y a aucune confiance entre le client Volt et le serval Volt, même si c'est développé par Volt, même si c'est la même chose. Il n'y a aucune confiance. Donc, c'est pour ça que je vous disais absolument mettre du TLS, mettre de l'HTTP, de l'HTTPS au niveau des communications. D'accord ? C'est vraiment indispensable. Un exemple là de comment c'est stocké en fait dans Volt. Donc, vous avez votre chemin en fait qui correspond à un secret de backend. En fait, c'est le KV qui vit le secret s'appelle Hello en fait et le World même en fait il s'appelle et la valeur en fait c'est ça. Je vous assure c'est pas la valeur que j'ai rentrée en fait. Ça c'est la valeur telle qu'elle a été chiffrée par Volt. Donc, un des avantages c'est qu'effectivement la donnée là elle est bien chiffrée il n'y a pas de soucis. le seul truc c'est que potentiellement on arrive à retrouver quel est le nom de la clé. Donc, il ne faut pas que le nom de la clé soit non plus comment dire explicite. Voilà, si déjà dedans il y a une notion de quelque chose qu'on veut garder secret ne le mettez pas dans le nom de la clé parce que c'est en clair. C'est un des avantages de Volt. Ensuite, j'ai mis les permissions dans le niveau sécurité parce que les permissions c'est la sécurité qui a le droit de quoi faire en fait dans Volt. Donc, un utilisateur par défaut il n'a rien le droit de faire dans Volt. Par défaut il ne peut rien faire. C'est à l'administrateur de Volt à définir ce qu'il a le droit de faire. Donc ça on peut les on peut les en fait c'est du descriptif donc on va dire il a le droit d'écrire dans tel répertoire il n'a le droit de lire que dans tel répertoire tout ce genre de choses il a le droit de passer tel argument il a le droit de faire etc. etc. Pour ça on peut les écrire soit un JSON c'est un fichier en fait dans lequel on va dire read le répertoire hello là par exemple qu'on a vu soit un HCL qui est un langage de configuration développé par Hachicorp qui est quand même assez proche du JSON c'est du descriptif. un petit exemple typiquement le premier le pass c'est secret donc c'est un répertoire dans ce répertoire en fait on va pouvoir écrire lire mettre à jour lister ou supprimer les données donc vous voyez c'est quand même assez c'est lisible on peut on peut facilement comprendre à le faire on peut aller plus loin on peut mettre aussi des noms de valeur on peut mettre des paramètres accepter que certains paramètres on peut aller très très loin ce qui est important c'est que les permissions peuvent être appliquées à zéro ou un utilisateur c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de créer une permission par utilisateur par exemple vous allez dire j'ai des utilisateurs grosso modo qui n'ont le droit que de lire et puis j'en ai d'autres ils ont aussi le droit d'écrire par exemple donc ça vous allez les décrire et puis vous allez pouvoir les appliquer à plusieurs utilisateurs voire après si vous gérez plusieurs secrets back-end etc vous pouvez faire des permissions par secret back-end et après les associer pour chaque utilisateur donc un utilisateur peut parfaitement avoir plusieurs permissions l'élise alors c'est un truc horrible dans Volt c'est que dans Volt tout a une durée de vie en fait ils partent du principe qu'on ne peut pas de stocker de secret ad vitam aeternam dans Volt ils veulent obliger l'utilisateur à régulièrement aller vérifier si la durée de vie du secret est toujours valide c'est bien mais c'est horrible au quotidien parce que vous n'allez pas changer vos secrets en permanence on dit que la bonne méthode c'est tous les 90 jours changer on en revient en fait si votre mot de passe il est assez long s'il n'est pas compromis ça n'a rien à le changer on ne va pas changer tous les 90 jours tous ces mots de passe de prod d'accord donc il y a des feintes on met des lises qui sont totalement délirantes et ça permet d'avoir des secrets qui durent un peu plus longtemps mais il faut bien quand vous allez si vous testez le vol quand vous allez le tester prenez bien en compte que tout a une durée de vie donc ne vous étonnez pas si vous montez quelque chose avec 5 minutes de durée de vie car au bout d'un moment votre secret n'existe plus parce que c'est à vous d'aller faire l'action avant les 5 minutes à dire je renouvelle ou alors je le supprime sachant qu'on ne peut pas renouveler en permanence c'est vraiment il y a un système de renew il y a un TTL un max TTL donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut et c'est leur philosophie ils la mettent vraiment en avant et ils disent on veut forcer les utilisateurs à être conscients de tous les secrets qu'ils stockent et de leur durée de vie et voilà on veut les obliger à aller régulièrement dans Volt une démo je pense qu'on ne va pas la faire vu le temps c'est ça on ne va pas la faire on va zapper pour aller plus loin alors Volt c'est bien beau mais qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment intéressant avec Volt au-delà de stocker tous les secrets on va pouvoir l'attaquer de plein de manières différentes on ne peut pas l'attaquer qu'avec le binaire Go on peut aussi l'attaquer directement en se développant nos propres petits scripts donc il y a une quantité de librairie qui est assez impressionnante d'accord donc truc tout bête plutôt que d'avoir vos mots de passe dans vos fichiers de compte dans vos applis vous pouvez très bien développer des petits look-up en Java en Go qui vont directement requêter Volt pour récupérer le mot de passe en fait c'est sympa c'est pour ça que les devs commencent un peu à apprécier Volt aussi on va pouvoir faire de l'intégration du déploiement de tout ce qu'on veut automation tools etc il y a des look-ups ce qu'on appelle look-up donc pour vraiment interagir à Volt pour Ansible pour Chef pour Puppet pour Salt comme j'aime beaucoup Ansible un petit exemple en fait c'est donc bon forcément c'est une librairie qui doit être déposée au niveau d'Ansible mais on lui dit look-up donc je look-up de Volt donc tu vas me chercher des informations qui sont stockées dans un Volt le répertoire c'est Secret Hello et je veux récupérer sa valeur voilà plus de mots de passe dans Volt vous n'êtes pas obligé d'utiliser Ansible Volt pour chiffrer en fait à partir du moment où vous avez toutes vos informations tous vos tokens de disponibles et d'actifs rien qu'en ça et bien Ansible tout simplement il ira chercher les mots de passe dans Volt il ira les récupérer et les appliquera donc ça va éviter quand vous allez faire votre git push dans GitHub plutôt que d'avoir le mot de passe vous allez avoir une ligne comme ça ok donc après on peut voir on peut mettre d'autres choses là on peut créer la deuxième ligne c'est on crée un certificat la troisième ligne c'est pour récupérer d'une autre manière différente ça fait la même chose que la première mais c'est écrit d'une manière différente et après on peut se créer des access keys pardon et des secret keys de manière automatique toujours avec Volt il y a des interfaces web open source je reviendrai un petit peu après sur ce que je pense d'HICorp il y en a deux il y a DJ Enriquez et une que j'ai découvert très récemment Goldfish qui est vraiment sympa qui a l'air pas mal qu'il faut que je regarde un peu plus voilà c'est bien la ligne de commande mais c'est bien aussi quand on va aller vite chercher un mot de passe d'avoir une interface web pour récupérer pour récupérer les informations voilà bon celle-ci elle a un petit bug au niveau du JSON ça ressort des choses un peu bizarres parfois les retours d'expérience donc en fait ça fait quasiment six mois qu'on l'a chez Sigfox qu'on l'a mis en place on l'utilise de manière assez simple on l'utilise juste avec un secret back-end qui est value on fait du storage back-end on fait juste du fichier on n'a pas fait des trucs très complexes on n'a pas rencontré de soucis pour le moment c'est une stabilité pour le moment sur l'utilisation qu'on en fait qui est assez impressionnante il y a une très bonne intégration avec Ansible nous on déploie tout avec Ansible donc ça a été on n'a pas perdu de temps en fait on a récupéré le look-up sur GitHub un look-up sur GitHub il marche très bien on l'a mis dans Ansible on a pu tout passer nos secrets dans Volt et les utiliser avec Ansible tout est fichier et répertoire donc c'est bien c'est cool ça permet de sauvegarder ultra rapidement donc grosso modo même si on déploie dans AWS en fait c'est un fichier qui dit attention on va utiliser AWS donc en fait on peut tout sauvegarder faire un targe Z le mettre quelque part si on a un souci si on a un crash on redescend le targe Z le Volt il est accessible de suite tant qu'on a gardé les clés partagées pour DC les Volt ça repart de suite ça n'a même plus aux devs voilà vu qu'il y a énormément de librairies qu'on peut faire énormément de choses avec et bien les devs commencent à être intéressés par ça plutôt que d'avoir les mots de passe stockés directement dans les fichiers ils commencent à réfléchir les désavantages la documentation n'est pas claire c'est assez courant chez Hachicorbe je trouve les documentations ne sont pas terribles les lises le système de durée de vie au début c'est compliqué je ne devrais pas le dire mais j'ai mis 100 ans en durée de vie comme ça moi je suis tranquille je sais que ça me survivra donc il n'y a pas de soucis là-dessus et on risque de ne pas perdre de secret on pourra discuter c'est moche tout ça mais voilà un des désavantages c'est que tout est fichier répertoire donc il faut faire très attention quand on commence à rajouter des secrets quelle organisation on va faire être assez stricte la tenir parce qu'après ça peut vite devenir un gros bordel et on en a partout et on ne retrouve plus ses secrets donc on peut séparer par type de plateforme par environnement mais après comment on redécoupe derrière etc on en rajoute ah mais oui mais ça c'est pas vraiment ça il ne faut pas que je le mette là je vais créer quelque chose de particulier et on ne retrouve plus rien donc il faut quand même être assez sérieux là-dessus le support et la partie commerciale sont à éviter deux exemples je leur ai envoyé un mail le 25 octobre pour savoir si je pouvais utiliser les schémas de docs si je pouvais utiliser plein de choses pour pouvoir refaire les schémas que vous avez vus là j'attends toujours la réponse pour un produit open source en leur disant bien je vais faire une configuration je vais parler de votre produit je vais faire une conférence pardon je vais parler de votre produit j'ai eu aucune réponse on les a contacté une fois pour la partie commerciale pour la web UI quand on a entendu les prix on est parti en courant même pour une web UI c'est hallucinant donc ils font très leurs produits open source sont très bien dès qu'on attaque le commercial c'est un petit peu plus compliqué voilà ben voilà c'est merci voilà j'ai fini ça a été un peu rapide un peu soutenu j'espère que j'ai pas perdu trop de monde que j'ai pas parlé trop vite et si vous avez des questions donc j'ai officiellement perdu tout le monde c'est ça ah si non alors c'est le principe de Shamir justement on peut définir au niveau de Volt combien de clés on doit utiliser de base c'est écrit mais on ne vous l'avait pas vu de base en fait il crée 5 clés partagées et il en faut 3 pour déceler Volt en fait mais on pourrait très bien définir une ou 5 c'est au choix de l'administrateur de Volt en fait et on pourrait en créer beaucoup plus si on veut aussi il est renvoyé en clair il est renvoyé en clair le token sert juste à l'authentification en fait à partir du moment où il sort de barrière et qu'il est renvoyé dans HTTP c'est en clair c'est pour ça que c'est obligatoire de mettre du TLS parce qu'autrement ça ne sert à rien mais voilà l'avantage c'est que c'est en HTTP donc on peut faire ce qu'on veut on n'est même pas obligé d'utiliser le binaire fourni on peut développer son propre crawler Volt en fait c'est aussi un avantage ce qui permet de faire de l'anti-bol d'avoir les look-up dans tous ces outils là ça dépend dans les vers tu peux alors on ne l'a pas testé mais tu peux faire du multi-datacenter à base de consul pour maintenir etc tu peux faire du multi-datacenter donc potentiellement tu peux mettre ton Volt dans tous tes environnements la réplication par contre c'est géré que dans la partie Enterprise donc c'est à toi de te débrouiller pour synchroniser pour synchroniser après tout dépend comment tu accèdes à tes environnements si c'est du VPN tu peux très bien considérer que ton Volt est dans ton coin enfin est dans le même réseau où tu as ton PC donc tu peux y accéder et Ansible y arrivera à accéder et puis après tu t'envoies direct en prod ça dépend il n'y a pas de ça dépend comment tu es organisé et ce que tu veux faire mais vu qu'il y a la possibilité de faire du multi-datacenter tu peux imaginer de faire ça et après passer par Ambation SSH pour faire du R-Sync par exemple ce genre de choses et vu que tout est fiché tu peux faire du DRDB faire du Gluster FS ce genre de choses en fait il n'y a pas de soucis là-dessus plus de questions bon merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?